Il est coûté par Faisal Omrani, Romain-Odry et Kid Lormari, Ahmed El Moussaoui. Et il sera opposé, coin rouge, à Bakary. 20 ans, 69 kilos, 400 à la pesée, 14 combats, 14 victoires, dont 8 par KO. Champion du Luxembourg, champion Ibuéo, Mehdi Dharane, deux fois champion Youf, IBF, Bakary Samake. Combats en 10 reprises de 3 minutes, l'expérience contre la jeunesse. L'arbitre de ce combat est Monsieur Amar Sacraoui. Face à face tendu entre les deux hommes. Tendu, toujours, depuis le départ déjà. Oui, c'était tendu hier au moment de la pesée. C'était déjà très tendu. On sent aussi que Bakary Samake a certainement gagné en maturité. La grande différence de ce camp, de cette préparation, c'est qu'il est parti à Las Vegas. Il est allé un petit peu dans toutes les grandes salles là-bas. Il est allé chez Mayweather. Il est allé dans la salle de Top Rank. Donc, il a tourné avec Chris Obank, notamment, et de Cédir et de Dédir Deïssa Samake. Il a choqué les Américains aussi là-bas, sur leur terre. Il rêve ce soir de choquer le Zenith de Paris et de battre le plus gros défi de sa carrière, Ahmed El Moussaoui. Mais ce qui doit faire impressionnant. Ce qui doit faire impressionnant quand même. Et là, on voit la déléguée des arbitres qui fait le tour et qui est obligée de faire le ménage parce qu'il y a une réglementation. Effectivement, il y a beaucoup de monde autour du ring. Ah oui, c'est là où tu le disais. La salle s'est largement rapetissée pour nous parce que partout, partout autour de nous, tout le monde est venu propre du ring. Là, on est vraiment très proche de tout le monde. On est collé au ring. On reçoit des messages dans tous les sens. Moi, je reçois des messages parce que devant les écrans, tout le monde est en train de regarder le combat. Et tout le monde attend ce combat depuis longtemps. Il y a de l'attente. Il y a énormément d'attente. Ah oui. Tous les adhérents de UNATED Boxing d'Abdelkader Bonia qui doivent regarder le combat, qui sont devant l'écran. Bakary Samaké. Pour assister à ce combat attendu, annoncé depuis des mois. Oui. Annoncé parce que la tension est montée crescendo. Bakary Samaké. S'il vous plaît. Qui a dit que Ahmed El Moussaoui voulait entraver son rêve. Et le combat ne peut pas commencer parce qu'il y a trop de gens, il y a trop de personnes autour du ring. Et les arbitres doivent être libres. C'est vrai. Il ne peut pas avoir du monde autour des arbitres. Parce que quand les arbitres vont donner les rouges, ils sont les seuls à savoir. Ils sont les seuls à savoir à qui ils attribuent. Le combat ne peut pas démarrer sans que tout le monde n'est pas installé. C'est un symbole de l'attente et de l'engouement qui peut y avoir aussi. Ce combat et de la tension. On est obligé de libérer les rings. Il n'y a pas assez de place autour des rings. Oui. Alors qu'il y a Dominique Nato aussi qui est au premier rang juste derrière. Et les officiels le faisaient au début du combat. C'est le combat principal de cette énorme soirée de boxe anglaise en direct du Zénith de Paris. Bakary Samaké qui est sur sa route pour devenir champion du monde. Il a devoir, avant cela, faire face à Ahmed El Moussaoui. 3 ans en 41e combat professionnel. Nous allons tenter là de t'apporter la réponse. La réponse à la question que tous vos groupes posent. Qui peut gagner entre Bakary Samaké et Ahmed El Moussaoui ? On parlait d'expérience contre la jeunesse. Et là, d'entrée, on a vu Ahmed qui a mis la pression. Et là, il y a le combat. Et c'est intéressant parce qu'on a souvent comparé cette soirée à la soirée il y a quelques années. Rappelez-vous de Michel Serraux contre Cédric Vutu. Et le combat qui avait fait un peu de flotte parce qu'il y avait eu un tel déséquilibre. Et là, ne serait-ce que les premiers instants de ce combat nous démontrent. Personne ne tenait à Ahmed El Moussaoui mort pour la boxe. Mais certains le voyaient bien en dessous de Bakary Samaké pour l'instant sur l'antenne du combat. Qui prouve que le contraire est vrai. Et le pari fou de Issa Samaké est déjà gagné. Parce que dès les premiers instants de ce combat, on sent déjà que les deux hommes veulent en découdre. Il n'y a pas de blessure cachée. Et la blessure, il a dû y faire face aussi ces derniers mois. Bakary Samaké, une rupture des tendons du bras droit. Trois mois sans pouvoir bouger, sans pouvoir s'entraîner à 100%. Et là, le tapis du gauche qui vient de passer de la part de Samaké. Qui est un boxeur puissant. Parce que les deux hommes, c'est bon, chacun leur tour. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Il va falloir qu'au route suivant, les coins seront capables de calmer les odeurs. Parce que j'imagine qu'il y a des tactiques qui ont été mises en place. Et il faut mettre en place là. Ils sont mangés par un jeu. Parce qu'il se passe. Il y a des erreurs qui sont commis de part et d'autre. Et voilà, il décide d'envoyer cette fois-ci. Mais pour le moment, sur les premiers échanges, Johnny, il accepte Bakary Samaké de se faire coincé dans les corps pour le moment. Et l'arbitre doit être vigilant. Toujours cette tonche à lances. Cette tonche à lances chez Bakary Samaké, qui a tendance à baisser cette main gauche. Et à prendre des crosses au-dessus de l'épaule. Personne, personne n'a jamais mis KO à Ahmed El Moussaoui. En combat pro, c'est certain. À l'entraînement, Ahmed El Moussaoui dit que ça ne l'est jamais arrivé non plus. Ça va vite, lorsque Bakary Samaké, déclore, ça va vite. Alors pour l'instant, on est dans un combat d'ego, de coque, je dirais. Chacun son tour. C'est toi le plus fort. Non, c'est moi. C'est pas toi le plus fort. Non, c'est moi. Et chacun dit ça. Chacun son tour. Il va falloir refaire aux fondamentaux, c'est-à-dire à la tactique. Allez, le premier goût est passé. ACA. C'est une vraie bataille, c'est la bataille qu'on espère en tout cas. Et jusqu'au moment où il est allé s'asseoir dans son coin, Bakary Samaké, on l'a vu fixé droit dans les yeux à Ahmed El Moussaoui. Imaginez-vous toute la pression entre ces deux hommes depuis des mois et des mois que le combat a été annoncé. Il y a eu des face-à-face. Il y a des choses pour le plaisir. Deux générations qui se télescopent. Et on a pu voir les premiers instants. Un Ahmed El Moussaoui qui est entré. A voulu prendre le combat à son compte. Quel est offensif. Jotu, tu disais que la boxe avait besoin d'un Bakary Samaké. Et c'est vrai qu'à travers des événements comme ça, on se rend compte de la raison pour laquelle tu dis ça. Mais parce que c'est important. On a besoin aussi d'un Ahmed El Moussaoui avec son expérience et qui fait le combat qu'il est en train de faire. Respect pour ces deux hommes pour le moment. Parce qu'ils vont jusqu'au bout du challenge. Et c'est important ça. C'est important de savoir. Regardez l'intensité qu'il y a dans les écoles qui sont délivrés. Nous sommes en train d'assister à un vrai combat. Parce qu'on a tout entendu sur ce combat. Et il y a un vrai degré d'excitation. L'expérience, on en parle énormément de celle d'Amel El Moussaoui. Mais il faut la souligner parce que lorsqu'il a commencé sa carrière professionnelle en 2009, Bakary Samaké n'avait que 7 ans. Et Ahmed était sur le point d'arrêter sa carrière. Il est revenu pour ce challenge. Et c'est important aussi de relever tous les challenges. Et pour Samaké, du haut de ses 20 ans, et pour Ahmed El Moussaoui. En tout cas, avec de l'impact. Et sa chambre aussi. David doit rester très vigilant. Allez. Parce que les deux vexions sont en train de se parler. Il faut rester. On connaît les qualités d'explosivité, de vitesse. De Bakary, ça va vite. Avec ce bras avant, notamment. Il s'est super cute, là. Il partait du bras avant. Cette fois-ci, il a changé de zone pour aller encore, Bakary Samaké. Et le visage. Le visage d'Amel qui est déjà en ligne. Attention au choc de tête, messieurs. Tu vois en physique très impressionnante, Bakary Samaké. Rendez-vous qu'au moment, rendez-vous qu'au moment de la pesée, il faisait moins de 70 kilos, Bakary Samaké. Mais il a des bras tellement énormes, qu'il en paraît. Au moins 5 de plus. En tout cas, Ahmed, il a dû faire son combat. Et sa droite, elle vient d'arriver. Et c'est droit à tout de suite de l'épaule. Je ne veux même pas imaginer l'ambiance dans ce dénit s'il y avait un carreau qui arrivait. Le combat ne fait que commencer. Il est prévu sur 10 reprises. Il ne soit le cas la deuxième. Ah, c'est une poudrière ici. Une poudrière. Une salle de tête à l'épaule. On sent exactement. On sent une espèce de tension. Une tension positive. Une tension sportive. Une seconde reprise. Assez chaud. Bakary Samaké qui a l'ambition de devient très rapidement champion du monde. Il a 20 ans. Il espère d'ici 2 ans, peut-être 3 ans. Mais ça passe par des énormes défis. Comme on a là. Avec une distance. Elle nous a mis son premier facteur français qui l'affronte. Les flancs, on a le temps. Tout fait bien, on a le temps. Tout fait bien, on a le temps. Tout fait bien. La gestion du coin est très importante. Fais vive tes défenses. Vous prêrez ? On l'entend. Celui qui s'en sortira mieux sera celui qui sera capable rapidement de revivre dans le combat. De revivre à l'essentiel. Troisième reprise. C'est le seul combat qui est prévu en 10 rounds. Seul combat de la soirée. Ils étaient tous en 8 avant. Des superkicks. Quant à type de superkicks très dur de Bakary Samaké. C'est ça. Monsieur Sakawi est obligé de se faire respecter sur le rime. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de tension. C'est ça. Il faut du respect. Ils ont compris. Tout doucement. Tout doucement, ils vont revenir au basique, à l'essentiel, à la technique, à la tactique. Ils vont commencer à boxer. Pour l'instant, il y a un déploiement de puissance de chaque côté. Et là, les deux boxeurs vont commencer à boxer. Cette droite elle vient d'arriver. Bakary Samaké, qui a souvent reproché, en tout cas, qui a souligné le fait qu'Amed Al Moussaoui n'était pas un gros plan de choix parce qu'ils ont autant de chaos en carrière, 8 chacun, alors que Bakary Samaké a 20 victoires de moins. C'est pas mal ce qu'il est en train de proposer. C'est pas mal ce qu'il est en train de proposer Bakary Samaké parce qu'effectivement, le choix de rester dans les corps c'est pas le choix le plus judicieux parce qu'on a vu dès l'entame de ce combat qu'Amed arrivait très bien à gérer justement en mettant des espèces de crochets au vert bord, au vert lent, en passant au-dessus de l'épaule. Et tout le monde, on est en train de commencer à se positionner dans un vrai combat avec moins de tension et plus de technicité. Et là, sur les vraies qualités et technicaux tactiques qu'on va commencer à avoir. Ça va tellement vite. C'est puissant. Ah ouais, tout est combiné là. Tout est combiné. Alors Ahmed, effectivement, il est moins puissant sur le coup. On l'a pris sur une variété. C'est le physique aussi qui va faire la différence au bout d'un moment parce qu'il va falloir parce qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de tension dans ce début de combat et on sait que ça bouge beaucoup d'énergie et c'est droit encore qui vient d'arriver. Et oui, aussi pour Ahmed, le deuxième qui est en train de se branler. Attention au coude. Monsieur Sarkoï il doit être très vigilant. Une expérience qu'il a déjà connue pour ses grands combats à Ahmed El Moussaoui notamment contre David Papo. Ahmed El Moussaoui qui a navigué à travers les années avec beaucoup de chance à des ceintures internationales. Ahmed El Moussaoui qui a notamment affronté John en 2015 Jeff Horn qui est en un et demi après allait battre Manny Pacquiao. Il est fou, il est fou, il est fou. C'est bon pour le coup. Je t'inspire, calme-toi, t'énerve-toi. Je t'enreve-toi. 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 On nous voit que tu vas pleurer. C'est pas bon, je t'enreve-toi. 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 C'est un petit peu compliqué d'entendre les coins, parce que Cédric Doumbé vient d'être acclamé par la salle du Zénith. Il est au premier rang, comme Salézin Parnas, comme c'est Elbenzaken. Tous les sports de combat sont présentés ce soir pour venir voir la grande messe de ce début d'année en boxe anglaise. Beaucoup de stars sont venus assister à ce match. Et on se rend compte que le Zénith n'est pas assez grand pour conquérir tout le monde. Surtout la partie reflore, John. Surtout la partie vraiment proche du ring. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Même lorsqu'ils sont encore encore, les échanges sont tendus, ils sont intenses. Lorsqu'il s'envaquait pour sa distance, et qu'il s'approche à l'unisson sur ses enchaînements, il est plus possible qu'à l'aide à l'unisson ouïe. La garde est levée, certes, mais les coups transpercent la garde et passent quand même. Le combat est venu en 10 reprises. Et je disais que l'esprit physique allait être important parce qu'il y a tellement de puissance, de qui donner. Et là, c'est le tour d'Amedemis. Le combat est venu en 10 reprises. Qu'il est capable de gérer les efforts ! Qu'il est capable de gérer les efforts parce que… L'attention, l'attention d'une vidéo… Et elle est la planète ! Et cette fois-ci, elle puisse être… Dans la salle, dans le grade art. Il n'en peut plus, il n'en peut plus, c'est à toi de savoir si tu le foutes en l'air, tu te renais, il est mort, il est sur le visage comme il est, il est mort, tes bras avant sont bien pris, c'est très bien, tu commences à mettre de l'activité, on attend que tu te déclenches un tout petit peu plus tôt, et c'est parti, le deuxième chef va venir, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, il y a marre là, Tu vois pas, on voit que tu démarres là, c'est bien, maintenant tu déclenches un tout petit peu plus tôt, d'accord ? Allez, le public est chaud ! on sent que le public est là autant pour l'ambiance pour soutenir l'un ou l'autre que pour la boxe parce que le spectacle est apprécié par une église comme par les connaissants dans le coin on l'a demandé, on l'a dit à Bakary que Ahmed commençait à fatiguer j'ai pas forcément l'impression une très bonne gestion de la part d'Amed, il va se passer le rage, il est capable d'accélérer au moment où il le faut et là à la fin, John à la fin de cette round, si on y arrive, je vois que tu as un pointage sur tes feuilles, je crois que Samia Ramoudi qui a des côtés, notre confrère lui aussi est en train de faire un pointage en direct de ce combat, on fera peut-être un petit point à mi-combat si on y arrive parce que ça continue, des combats très forts et là nous sommes rentrés dans la force de combat des phases d'échange, des phases d'accrochage effectivement, Ahmed lui, vous continuez à boxer, il est bon sur les accrochages et Bakary Samake beaucoup moins de puissance dans le coup, d'Amed Nissaoui et à une distance comme ça, c'est à cette distance-là que Bakary Samake peut être dangereux parce que Bakary Samake arrivera de loin et John, c'est faux à quel point, depuis le début du combat, il a accepté d'être quasiment dans les cordes Bakary Samake et pourtant, il n'a pas du tout une impression de son domination à son rencontre et Ahmed qui commence à flancher, à baisser physiquement parce qu'il commence à être moins précis sur les coups et lorsque Bakary l'attend dans les cordes, il touche-moi avec cette droite au début, il était surprenant parce qu'il allait vite Donc là, pour que John... Et là, ça commence à être fatigué La deuxième partie du combat, physiquement, ce sera à l'avantage de Bakary Pour l'instant, en tout cas, c'est Ahmed à son stade du combat, nous sommes à la cinquième reprise Ahmed est quand même un boxeur, il est réventé Et là, le prochain niveau, je viens d'arriver Ahmed Al-Moussaoui qui sait que son expérience va jouer un grand rôle dans le dénouement de ce combat Mais il sait qu'il a aussi face à lui un boxeur qui est déjà tactique C'est pas forcément un gros puncheur, c'est en tout cas ce que tu es, Ahmed Al-Moussaoui sur Bakary Samake Ouh là là ! Ouh là là ! Allez voilà, moitié du combat ! Bravo messieurs ! Les choses commencent à se rétablir tout doucement parce que... Tu vas m'écouter ! Tu vas m'écouter ! Arrête les goulages ! Arrête les goulages ! On a un intérieur et Philippe, j'ai perdu de tour ! Il cherche pas la porte ! Il cherche la précision ! Il cherche la vitesse ! Il les voit arriver ! Il est vif ! Il a le coup d'œil ! Travaille sur des coups cachés ! Travaille court à l'intérieur, bro ! Bro, tu sais faire ! Tu l'as fait ! Refais-le ! Fais vive ta boxe ! Fais un clon ! Et remise court à l'intérieur, bro ! On demande à Ahmed ! Vous travaillez ! Vous travaillez moins en large ! Moins sur les coups larges ! Vous travaillez plus à l'intérieur ! Sur les coups précis ! Cherchez ! Moins cherchez la puissance ! Ahmed ! Ahmed qui reprochait à Bakary Samake ! De mettre ses pieds principalement au froid ! De pas un vrai puncher ! De pas vraiment frapper au visage ! Pourtant, il va bien sur ses ralentis ! Et bien, beaucoup de visages ! Principalement concentré au visage sur Ahmed El Moussaou ! John, un petit pointage ! Ami combat pour toi ! Avantage ! Oui, Samake pour l'instant ! Oui, Samake pour l'instant ! Oui, les coups les plus parquitants, les plus puissants ! C'est eux qui les a délivrés ! J'ai donné le premier goût à Ahmed ! Et là, s'il écoute ! S'il écoute le coin pour le moment ! Si Ahmed est capable d'écouter le coin ! Et peut-être concentrer sa boxe sur des tuches ! Sur des coups bien précis ! Au moins rentrer dans ce combat bédiqué ! De go ! Duprage, Dupo fait sa technique ! Et ses bras avant qui snappent, qui bat vite ! Qui permet de maintenir à distance ! La CarNI a touché un or qui pour lui aller ! Regarde ce qu'il fait gotta vir à chaque fois ! Il a compris qu'en faisant-on ce coller, en mettant sonépaule, il va l'a huiler en quelque sorte ! Ce crochet là, ce crochet du droit d'Amed El Moussaoui. Et c'est le droit qui va d'arriver encore. Et Ahmed qui est obligé d'accrocher. On entendait des cyclots tout à l'heure pour l'entrée d'Amed El Moussaoui. On attend aussi un grand nombre de personnes là qui se croient au public. C'est les combats comme ça qu'on veut voir. On n'est pas besoin d'aller chercher des boxeurs étrangers. Il y a des combats qui font beaucoup français qu'on peut faire en France. Et qui vont attirer du monde. Et qui vont intéresser le public. Et qui vont recréer un augument autour de la boxe en France. Et c'est bien ce que vient de faire. Ce que fait Issa Samaki en organisant ce combat. Et les deux boxeurs ont accepté qu'ils ont recruté. Et c'est important. On a l'impression qu'il est quand même qu'un délissement. Bakary Samaki est en train de croire la mesure. La mesure du combat. Il y a une différence de puissance entre les deux hommes. Elle s'illustre. Elle s'illustre là. Ce genre de combinaison. Par Bakary Samaki. Il y a Samaki qui coince. Quel tenté de procès à mettre dans le camp. Dans le coin. Et on comprend pourquoi des grands combattants comme Saladin Parnas qui est avec nous tout à l'heure. Loup la boxe de Bakary Samaki. C'est précis. C'est puissant. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut faire beaucoup. Il est mort. Il est mort. Il ne lui parle. Il s'est à Samaki l'expérience de son père. Promoteur, entraîneur. Qui a été un boxeur. Dans les Rhin d'Athor. Qui était coaché à l'époque par Joseph Germain. Contraîneur de boxe anglaise. Et il s'est à Samaki l'expérience. C'est important de dire qu'il s'est battu. Pour organiser cette soirée. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On sait que c'est difficile d'organiser des combats de boxe en France. Et proposer un show d'une telle qualité. D'une telle qualité c'est important. Mais savoir du bien quand même. Mais franchement. Il faut voir l'ambiance qui a passé de ça. Il y a très longtemps. Qu'on n'avait pas vécu une telle tension. Dans une soirée de boxe. C'est un match qui a reproché à Nathan Moussaoui. Le boxeur avec trop d'émotions. Il les contient bien là ces émotions à Mme Moussaoui. Il a fait un boxeur tellement puissant. Tellement explosif. Tout est bloqué à chaque fois. Moussaoui ! Allez, il y a du réponse, il y a du réponse, il y a du réponse à Ahmed El Moussaoui encore. Il faut sortir, il sort, il inverse le rôle, Ahmed El Moussaoui, l'arbitre qui intervient pour les séparer. Karissa Maki qui a décidé de voir à chacun de ses adversaires comme son pire ennemi. Ce soir son pire ennemi s'appelle Ahmed El Moussaoui et pour l'instant il lui donne tout ce qu'il lui fait la retombre, il l'embête, il lui offre une grande opposition. L'idée c'est de commencer encore et de finir à la passe et c'est très difficile parce que même en ce style-là c'est le petit Bakari qui gère encore, qui s'est approché. Attention John, si tu continues à l'appeler le petit Bakari, tu vas commencer à avoir des problèmes. Non, c'est toujours dans le bon sens. Si je dis Ahmed, si tu parles d'anciens pour Ahmed c'est toujours un peu affectueux. Il est pas très petit quand je vois la tête de ses bras, non. Bah tu connaissais son père avant même que Bakari ne soit mis au monde. C'est vrai, on se connaît depuis longtemps. On a aimé d'aller chercher le gros crochet gauche. Le gros crochet gauche est fini à l'intérieur. D'accord ? D'accord ? T'as pas très gros parce qu'il met tout le temps sa main comme ça. Hum hum. Vas-y dans le fond là, pas tout de suite. Ok ? Mets-lui le gros crochet. Un crochet à l'intérieur demandé par le poids d'Amed El Moussaoui. Reste pas dans le coin. 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 Maxime. La prépa d'Amed El Moussaoui du côté de Lyon a été bonne. Oui. On a entendu, on a entendu plein de choses sur ces préparations. Et nous en sommes déjà à la huitième reprise. Et Amed est toujours là. Allez, là. L'expérience, la maturité d'Amed El Moussaoui, c'est ce qu'il aide aussi à tenir. Il est conscient que lorsqu'il était jeune, il voulait être connu. Et maintenant, avec l'âge, ça a complètement changé. Il a fondé une famille. Il est père d'une petite fille d'un an et demi, Ahmed El Moussaoui. Alors, pas de stratégie dans ce combat. Il n'y a pas de stratégie dans ce combat. C'est du cœur, c'est de l'instinct. Exactement. Ça a été au début un fight d'égo, je dirais, presque dire un combat de camp. Et tout dix mois, ils ont commencé à se poser et à rentrer dans quelque chose de concret. Et maintenant, ils travaillent limite presque chacun leur tour à celui qui sera capable de toucher. Il n'y a plus de stratégie. D'essayer de concréer, de travailler au camp. C'est pas très important. voilà il est en ligne, il a réussi à cadrer encore un peu plus d'une minute dans cette huitième reprise elle a une bonne défense en Bakary Samaké, on va voir ce qu'il est vraiment dans l'axe dans la ligne de mire d'Amazon Moussaoui on accepte, encore une fois on accepte d'être en ligne de mire comme ça il avance maintenant sur Ahmed, il y a une toute petite profusion avec Bakary Samaké qui rapprochait à Ahmed d'Amazon Moussaoui, il avait envolé un coup le combat n'a pas été arrêté, il y a un saignement à l'arrière il y a un saignement à l'arrière il y a un saignement à l'arrière on voit bien sur les images le sang qui coule le long du dos d'Amazon Moussaoui, ouvert droit à l'arrière du crâne et ça coule aussi à l'avant alors un grosseur, un grosse ouverture à l'arrière du crâne, le cut-man qui va avoir du boulot il y a un saignement à l'arrière du crâne il y a un saignement à l'arrière du crâne il y a un saignement à l'arrière du crâne mais bien facile d'ailleurs reste concentré, reste concentré, reste concentré, reste concentré et bien belle C'est parti ! Allez, les bons âgés normalement est stoppés. Allez, toujours du respect entre les deux hommes. Ça va toujours aussi vite, c'est toujours aussi explosif. Chez les deux hommes, mais là, nous arrivons quand même à la deuxième reprise. Regardez un peu la qualité des pieds donnés quand même. Ahmed est capable de discolibre sur les appuis. Toujours. Et bien sûr qu'il est bien préparé. Et bien sûr que ces deux hommes sont bien préparés pour ce choc tant attendu. Personne ne l'a négligé. Ça s'est maqué, Bakary s'est maqué. Il faut le rêve d'aller chercher des ceintures de champion du monde. Issa Samake a dit qu'il aimerait une ceinture WDC. C'est sa priorité. Et ce rune, tout le deuxième rune est un rune important. Il arrive à bloquer tellement de coups avec sa garde. Akary s'est maqué. Impressionnant. Cette fois-ci, il a gardé très basse. Il vient de la remonter. On les a bien entendus, John. Les clous d'Amedel Moussaou qui ont été bien puissants aussi. Le Médel Moussaou, c'est un très bon encaisseur. Il en a déjà fait des guerres. Il en livre une de plus ce soir sur le ring du Zénith de Paris. Le Médel Moussaou qui travaille aussi avec ce direct. Et là, des enchaînements avec l'imploi. C'est un repris derrière qui saigne à nouveau. Au haut du crâne d'Amedel Moussaou. Attention, c'est ça la boxe. C'est de la sueur, du sang. Et du coup... Heureusement que c'est à l'arrière du crâne. Si ça avait été au niveau du visage, ça aurait été poudre en jour. Alors, encore un round. Un round à disputer pour le combat de ce début d'année en boxe anglaise. Le Médel Moussaou. Le Médel Moussaou. Le Médel Moussaou avait déprisé la sature de champion du monde. On connaît. Dans cette soirée. Organisée par les grecques et de 12 à l'époque. Aujourd'hui. C'est sa maté contre le Moussaoui. Et nous sommes à la dernière reprise. Et nous savons qu'en boxe, cette dernière reprise est souvent le round de tous les dangers. Allez Bakary Samakiki, qui continue son entreprise de destruction, qui avance sur Ahmed El Moussaoui, qui continue de le toucher. Et Ahmed, Ahmed qui parle à l'arbi, qui devrait rester concentré sur le combat. Et lui qui a envisagé déjà une fin de carrière, qui a connu des périodes de moins bien, qui a préféré partir à Lyon pour se reconcentrer sur l'essentiel. C'est le genre de combat qui risque de nous donner envie de continuer encore un petit moment la boxe anglaise. Parce que là, les émotions, elles sont bien présentes et le niveau est encore là très clairement. Allez, encore une, un peu plus d'une minute dans cette dernière reprise. L'esprit entre les deux hommes, c'est très important. C'est le droit qui va être arrivé, attention, entre le haut du crâne. De la gâte à Lyon, ça oui. Ouais, elle est au haut du crâne déjà. Touché par une sévère ouverture. Et Selva croit qu'il n'arrête pas à l'empêcher de... Maintenant elle est au bout du combat, 40 secondes. 30 secondes. Elle est vite pécou encore jusqu'au bout. Ce soir en esquiveau, on gagne. Il aurait été très bon à ce niveau-là en défense. Bakay Samaki. Salut les gars. C'est la fin de ce combat. C'est la fin de ce combat. C'est la fin de ce combat. Et c'est pas la fin pour eux. Voilà, c'est chaud. C'était chaud déjà au moment des faces à face d'avant combat. C'était chaud dès le début de ce combat. Ça aurait été jusqu'au bout. Un grand combat de boxe en blaze à la nuit ce soir. John Dolly aux élites au Paris. J'ai rien vu. C'est bien, Ahmed. On arrêtez de vendre un produit qui n'existe pas. Ouais ! Très beau combat. Tout la compagne, vous n'avez rien dit pour Ahmed. Bien ! C'est bien, Ahmed. Très bien. C'est très bien, c'est très bien ! Très beau combat, très beau combat de ces deux combattants. D'une manière générale, la soirée a été une réussite. La soirée a étéENDrée, c'est très bien, c'est très bien. Y'a rien fait, prends toute la nuit ! La soirée a été journée à Cameroun, S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aimerais attendre un applaudissement pour ces boxeurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît à l'extérieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la décision... Beaucoup d'émotions, c'est vrai, beaucoup d'émotions, même à la décision. Alors, beaucoup d'émotions sur ce combat. Tout le monde sort, s'il vous plaît, on ne va pas donner la décision. Tout le monde sort. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.